Avant d'être l'un des sujets d'histoire préférés des enfants, Saint-Nicolas fut un évêque chrétien reconnu pour sa charité, sa bienveillance et son aide de chaque instant aux pauvres et aux nécessiteux. Il existe ainsi de nombreuses légendes sur ce grand saint, toutes plus fabuleuses les unes que les autres, et certaines ayant sans doute une part de vérité plus grande que ce que vous ne pourriez penser. Patrons des enfants, des écoliers, mais également des marins et de nombreuses villes et régions à travers le monde, Saint-Nicolas a vraiment de quoi intriguer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons suivre les traces de Saint-Nicolas comptant dans le réel en tâchant de découvrir qu'il pu être d'un point de vue historique que dans l'imaginaire grâce à quelques-unes de ses légendes. Nous commencerons par deux des histoires les plus fameuses lorsqu'il est question au Saint-Nicolas. Il en existe évidemment beaucoup d'autres, mais nous avons bien dû faire un choix. Comme prévu, nous continuerons alors par quelques mots d'explication quant à la vie du Saint-Nicolas historique. Avant de continuer, je vous invite déjà à vous abonner si vous appréciez le style de nos vidéos, nous en publions régulièrement d'autres que nous aimerions partager avec vous. Allez, c'est parti ! Une première légende Il y a longtemps de cela, vivait un homme seul avec ses trois filles. La petite famille était si pauvre qu'il ne parvenait pas à rassembler suffisamment d'argent que pour former une dot. Concrètement, cela signifiait une chose simple à l'époque, les filles du pauvre Bourg ne pourraient pas se marier. Dans la ville où se passe notre histoire, de bien étonnantes choses se produisaient toutefois depuis quelques temps. En fait, les habitants retrouvaient régulièrement des cadeaux devant leur cheminée. Argent pour les nécessiteux, nourriture pour les affamés et outils pour les artisans démunis, personne ne savait d'où cela venait, mais tout le monde s'en satisfaisait bien. Bref, le matin de l'anniversaire de l'aîné de notre famille, il à l'âge où elle était censée se marier, qu'elle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils découvrirent un sac rempli de pièces au milieu de leur salon. Même s'ils ne connaissaient pas son nom, ils ne purent qu'être redevable à ce mystérieux bienfaiteur. Quelques années plus tard, lorsque la seconde fille du pauvre homme devint adulte, la même chose se reproduisit. Grâce à l'argent apparu comme par magie, elle put elle aussi trouver un époux. Vous devez bien vous en douter, la même chose se préparait pour la troisième. Cette idée traversa d'ailleurs aussi l'esprit du père, alors bien plus heureux qu'il n'y a quelques années. C'est ainsi que la veille de l'anniversaire de sa cadette, il décida de se cacher sous la fenêtre pour essayer de voir qui, ou quoi, pouvait bien lui faire de tels cadeaux. Sans trop de surprise, il découvrit alors Nicolas, l'évêque de sa ville, un sac d'or dans les mains. Malgré l'insistance du saint homme de ne pas répandre la nouvelle, après tout il ne faisait pas ça pour la gloire mais bien par pure charité chrétienne, le bruit courut vite dans toute la région que l'évêque Nicolas était le fameux bienfaiteur secret. Et une autre. La seconde légende se plaçait dans un contexte quelque peu plus hivernal. Alors que le froid frappait leur village depuis plusieurs mois maintenant, trois enfants affamés décidèrent de sortir dehors glaner de quoi manger. C'est alors qu'une tempête de neige fera pas, il fut dévier les petits qui perdirent leur chemin. Après de longues heures de marche, ils virent au loin de la lumière briller. Chouette, ils avaient trouvé une maison et connaissant les habitants de la région, semblent aussi un foyer où se réchauffer. La maison se trouvait en fait être une boucherie. Et alors qu'ils rentrèrent dedans, le tenancier de la boutique les accueillit les bras ouverts, leur offrant même un bon repas chaud et un lit au dormir. Au milieu de la nuit, alors que les trois enfants dormaient profondément, l'homme rentra dans leur chambre et leur trancha la gorge. Il les découpa ensuite pour les mettre dans des barils remplis de sel. Quelques années passèrent, c'est pour être exact, et l'histoire horrible des petits arriva jusqu'aux oreilles de Saint Nicolas. Malgré sa confiance d'être face au mal incarné, il décida d'aller rendre une petite visite au boucher. Lorsqu'il fut face au tonneau, le grand saint posant sa main dessus, invoqua Dieu et l'ouvrit. Les enfants en sortirent, fraient comme s'il ne s'était rien passé, et partirent en remerciant le boucher pour le gîter le couvert. Le terrible meurtrier, lui, disparut, et plus personne n'entendu jamais parler de lui. Qui était vraiment Saint Nicolas ? Avant d'être un personnage de légende, Saint Nicolas fut un homme de tout ce qu'il y a de plus réel, dont la vie est relatée par de nombreux auteurs chrétiens du Moyen Âge et de l'Antiquité tardive. Né vers l'en 280 en Lycie, une région de l'actuelle Turquie, Nicolas, de son nom de baptême, était le seul héritier de parents assez fortunés. Même s'il aurait pu choisir de vivre dans le luxe et l'opulence, il consacra plutôt son temps et sa fortune à aider les malades, les faibles et les plus pauvres que lui. C'est d'ailleurs cet élément caractéristique qui donna naissance à la première légende dont nous avons parlé ensemble. Par son intérêt pour la doctrine chrétienne, il devint rapidement prêtre, trouvant en Dieu une véritable voie. Par son mode de vie exemplaire et sa grande dévotion, il fut rapidement nommé évêque de la ville de Myr, la plus grande cité de sa région de naissance. Tout au long de sa vie, Saint Nicolas sera connu pour les nombreux miracles qui le suivirent, notamment dans les contextes de guérisons inespérées. Nous pouvons par là voir une inspiration à la seconde légende, celle où notre saint ressuscita les trois petits enfants. Bref, la plupart des historiens s'accordent à dire que Saint Nicolas serait mort le 6 décembre 343. Au fil des ans, les récits de ses miracles et de son travail acharné arrivèrent des démunis se répandirent dans la plupart des pays chrétiens. Des communautés orthodoxes de Russie, aux catholiques de l'ouest de l'Europe, tous reconnaissent ainsi Saint Nicolas comme un être à la vie exemplaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Si vous avez apprécié les légendes dont nous vous avons parlé aujourd'hui ou que la vie de Saint Nicolas vous inspire, partagez donc cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas non plus de vous laisser un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Merci encore d'avoir regardé. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada